bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo merci à tous les nouveaux abonnés c'est super génial on est déjà passé à 570 abonnés un grand merci à vous tous de faire confiance alors aujourd'hui j'avais déjà fait une vidéo sur l'ancien iphone l'iphone 6 où on pouvait mettre notre iphone en mode dfu ce qui voulait dire qu'on pouvait grâce à cette technique revenir sur une version antérieure ou faire une mise à jour de son iphone si problème existe mais les choses ont changé aujourd'hui avec l'iphone 7 le bouton n'étant plus le bouton homme n'étant plus mécanique on est sur un bouton donc de type haptique donc il est plus fonctionnel si on a notre iphone est un veut dire qu'on ne peut pas appuyer physiquement sur le bouton homme alors c'est un gros problème pour aller se mettre en mode dfu car sous l'ancienne génération on appuyait sur le bouton de démarrage et le bouton homme on appuyait sur ces deux boutons ici pendant 15 secondes on attendait que la pomme arrive une fois la pomme arrivée ont lâché le bouton marche arrêt ont gardé le bouton homme jusqu'à ce qu'on voit le câble lightning apparaître avec le logo et une ça c'était l'ancienne version aujourd'hui on a une nouvelle technique avec l'iphone 7 et l'iphone 7 plus pourquoi ce bouton n'est plus ici le bouton homme n'est plus mécanique donc lorsqu'on a un téléphone éteint ce bouton n'est pas fonctionnel alors la technique de brancher notre iphone ici on va le brancher et pour mettre notre iphone 7 en mode dfu on va changer la technique bouton power sur la tranche droite de l'appareil on a des boutons de volume sur la tranche gauche de l'appareil alors ce qu'on va faire c'est que l'on va appuyer en même temps sur le bouton power et sur le bouton volume bas et à ce moment là lorsqu'on va voir l'iphone s'éteindre et lorsqu'on va redémarrer sur la pomme on va lâcher power garder le bouton volume bas enfoncé et on va avoir le logo alors c'est parti on y va on appuie 15 secondes 15 secondes écoulé je garde le bouton bas enfoncé et voilà on vient de se mettre ici en mode je vous le montre de très près on vient donc de se mettre en mode dfu avec l'iphone 7 la technique a changé on est donc sur un bouton volume bas et le bouton marche arrêt on le tient les deux enfoncés 15 secondes lorsque la pomme apparaît on lâche le bouton marche arrêt on garde le bouton volume bas enfoncé et c'est parti et on a ce résultat à ce moment là on va aller de suite sur itune voir sur notre pc ce que l'on peut faire la nouvelle technique c'est celle ci on ne peut plus du tout se servir du bouton homme on va pouvoir sortir de ce mode dfu en réappuyant sur le bouton volume bas et le bouton marche arrêt je les garde appuyés et en fait dès que l'on verra apparaître la pomme on lâchera tout on lâche tous les deux boutons une fois que on a compté 10 à ce moment là on démarre sur la pomme et vous allez voir que notre appareil redémarre comme si on venait de l'allumer voilà donc comme vous voyez notre appareil s'est remis sur le code pour l'activer on peut redémarrer notre iphone on est sorti du mode dfu sans aucun problème si vous avez des problèmes vous vous mettez dans ce mode vous pouvez donc réinstaller la dernière mise à jour d'eos vous pouvez réinstaller une version ips w une version spécifique que vous pouvez télécharger sur iphone j'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet vous pouvez restaurer votre iphone avec la dernière restauration que vous avez exécuté la nouvelle technique de l'iphone 7 je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous mets juste après un petit extrait de la vidéo avec l'ancienne version de l'iphone 6 moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo si celle ci vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en bas de la vidéo surtout pensez bien vous abonner pour continuer à suivre les prochaines vidéos d'ailleurs la prochaine concernera un kit main libre pour l'iphone moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine salut on défu le mode restauration donc c'est parti on va déjà le mettre en mode défu donc j'appuie sur les deux boutons je garde enfoncé à peu près 15 secondes ici quand la peindre apparaît je garde enfoncé mon bouton homme et c'est parti quand vous voyez mon iphone vient de se mettre en mode défu on voit ici vous met en très gros je pose l'iphone